Politique finalement, c'est au troisième tour que celui qui est désormais le plus jeune président du Conseil Régional de France a pu savourer à la fois le goût de la victoire et les fruits de son sens aigu de la négociation. Charles Millon a été élu avec 71 voix. Non seulement Charles Millon ne disposera que d'une majorité relative au sein de l'Assemblée Régionale, mais de surcroît il n'a pas personnellement fait le plein des voix de la droite modérée. Il n'a obtenu que 71 voix sur 151 alors qu'il pouvait prétendre à 75 suffrages. Dans son discours de remerciement, il s'est placé dans la continuité de Charles Béraudier, annonçant cependant quelques innovations. Le président Béraudier avait préparé un budget pour 1989, qui est un budget tout à fait nouveau dans sa conception, où l'on va avoir une augmentation de la fiscalité, une augmentation par là de nos actions. Et que ce que j'ai annoncé dans mon discours d'investiture, c'est que la région, maintenant, grâce à tout le travail fourni par le président Béraudier, peut pouvoir développer un certain nombre d'actions. Bien. Est-ce que ça signifie que les impôts vont terriblement augmenter pour les Ronalpins ? Non, parce que si je demande aux Ronalpins qui nous écoutent actuellement ce qu'il paye à la région, je suis sûr qu'il n'y en a pas 1 sur 100 000 qui sait ce que coûte la région. La région coûte extrêmement peu. Et c'est la raison pour laquelle on peut faire un effort pour avoir un aéroport de satellite à s'aménager, pour avoir des autoroutes, pour avoir des routes, pour avoir des lycées, pour avoir des salles polyvalentes. Et que je crois que tous les Ronalpins approuveront une action dynamique telle que le président Béraudier voulait la tracer pour l'avenir.